L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut réaliser des tris croisés avec LibreOffice. Alors sur internet et dans les logiciels, vous trouverez beaucoup de noms qui veulent dire la même chose. Par exemple, tableau croisé, tableau croisé dynamique, tris croisé, et même dans les dernières versions de LibreOffice, ça s'appelle une table de pilote. Tout ça, c'est la même chose. C'est comment on peut regrouper de façon synthétique des informations provenant d'une source, contenant une grande quantité de données. Par exemple ici, j'ai un tableau avec près de 2000 lignes de données. Donc ça, si je veux en tirer des enseignements, par exemple savoir le prix moyen d'une tarte aux pommes, je vais avoir besoin de réaliser un tableau croisé en prenant les champs et en les distribuant à l'endroit qui m'intéresse. Alors, le menu dans LibreOffice, ça se passe dans Insertion et ensuite Table Dynamique. Avant de lancer le menu, prenez bien garde de vous positionner dans le tableau. Il va sélectionner votre table, vous faites OK. Et ensuite, il reste à positionner les champs en fonction de vos besoins. Alors, si je positionne par exemple ici, libellé articles dans les lignes, ça veut dire que j'obtiendrai un tableau croisé avec dans les lignes les articles de ma base, c'est-à-dire tous les libellés d'articles. Par contre, ils n'y seront qu'une fois. Tarte aux pommes n'apparaîtra qu'une seule fois dans cette liste. Ensuite, sur les colonnes, on peut mettre par exemple la marque. Ça veut dire qu'ici, j'aurai dans chaque colonne les différentes marques correspondant à mes articles. Donc, Auchan, Supéru, Carrefour et ainsi de suite. J'aurai le nom de l'article et la marque sur les colonnes. Alors, données, ça je peux le supprimer. Et au milieu, c'est là que je peux lui demander de croiser des données. Par exemple, si je lui demande prix de l'article, je peux lui demander de faire la moyenne des prix de l'article en fonction des marques. Alors ça, il faut se méfier puisque dans ma liste, j'ai des articles qui proviennent de différents magasins et qui sont vendus dans différentes configurations. Donc, j'ai une colonne, un champ qui s'appelle nombre de portions. Donc, il va falloir faire attention forcément. Un gâteau qui est en 6 portions coûtera forcément plus cher qu'un qui est vendu par 2 portions. Donc, ça veut dire qu'ici, dans le champ de la page, je vais ajouter nombre de portions, ce qui me permettra de sélectionner la quantité que je veux voir apparaître dans mon tableau. Ensuite, dans les options, vous pouvez ajouter un filtre. Donc, vous pourrez, à l'aide de ce filtre, sélectionner une partie des données du tableau dans le tri croisé. Vous pouvez avoir le total colonne et le total ligne. Alors ici, je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais on va les laisser pour la vidéo. Et la destination, par défaut, ce sera une nouvelle feuille. Je fais OK pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai bien tous mes libellés d'articles. Ici, j'ai bien toutes les marques. Et ici, par exemple, 2,36, c'est la moyenne des prix de bande fraise qui a été constatée chez Auchan. Comme je vous disais tout à l'heure, ce tableau, je peux demander à ne voir que les gâteaux vendus en 2 portions. Comme ça, ça me permet de comparer, suivant la marque, les prix qui sont pratiqués. Je peux aussi, grâce au bouton filtre, ajouter un filtre supplémentaire. Par exemple, je pourrais mettre seulement un département, pourquoi pas le 22. Et ensuite, ici, vous voyez que le total résultat correspond à une moyenne et pas à une somme. Il adapte le total résultat à ce qu'on a demandé dans le tableau. Bon, là, je me rends compte que ça n'a pas une grande utilité, ce total, ici. Donc, je peux faire, bouton droit, éditer la mise en page. Et je vais, dans mes options, enlever total ligne, total colonne. Alors, malheureusement, ici, il faut de nouveau que j'enlève données. Et voilà.